Qu'est-ce que Platé représente pour moi, et depuis des années, l'un des grands moments chez Rameau ? C'est une œuvre unique dans son œuvre, sa composition, une œuvre très forte, surtout, je crois, pour un public d'aujourd'hui, qui peut apprécier peut-être les qualités dans cette œuvre qui était en effet peu appréciée à l'époque. Ce côté mordant, cynique, cruel, c'est une sorte de miroir, en effet, que Rameau tend vers son public. Et donc, une universalité peut-être dans les émotions et dans les attitudes. Un projet comme Platé, évidemment, c'est dans l'imagination. Et ensuite, parfois, il y a une deuxième étape où, effectivement, ce qui est dans la tête, dans l'imagination, d'un interprète que moi, devient une réalité. Il y a une vingtaine, trentaine d'années, j'ai utilisé les extraits dans ma classe au conservatoire. Et puis, cette œuvre se discute entre moi et mes musiciens, moi et également les metteurs en scène. Et lorsque nous avons travaillé les Boriades, qui est donc la toute dernière œuvre de Rameau, moi et Robert Carson, nous avons évoqué d'autres projets de Rameau, et notamment Platé. Et voilà, dix ans après, ces conversations avec Robert, Robert Carson, voilà, on passe à l'acte, si je veux dire. Ce n'est pas difficile. Il y a des choix beaucoup plus difficiles en ce qui concerne la version, quelle version il faut utiliser, notamment dans le cadre d'une tragédie comme Castor et Pollux, où il y a deux versions très distinctes, où Zoroastre, Rameau n'hésitait pas à faire complètement remanier, transformé, jeter du matériel, s'il pensait qu'il pouvait faire mieux, s'il pensait que ce serait peut-être plus acceptable par le public. Ici, c'est beaucoup, beaucoup moins dramatique. Nous avons une version qui a été présentée à Versailles en 1945, 1745, et puis la version remaniée pour le public parisien quatre ans après. Et avec ces deux versions, qui constituent les deux sources principales, nous pouvons vraiment bricoler un bon texte. Mais Rameau constitue évidemment un langage difficile pour certains musiciens. En tout cas, c'est un langage, c'est une pratique instrumentale et vocale qui n'a rien à voir avec, par exemple, un opéra d'Hendel ou un opéra de Vivaldi. Il y a une façon d'aborder la musique, une façon d'aborder le texte aussi, qui rend cette partition, ces partitions de Rameau et ses contemporains, et parfois très difficiles pour l'interprète d'aujourd'hui. On peut commencer avec l'idée tout simplement, que c'est une musique qui est moins jouée, moins chantée qu'une partition de Bach ou une partition d'Hendel ou une partition de quoi que ce soit. Et donc, voilà. Et en plus, le style français, très lié avec la déclamation de la langue elle-même, impose un nombre de contraintes et d'obligations de la part de l'interprète. Voilà, c'est le plan style. Mais cette année que nous, nous avons passé beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce langage de Rameau. Quels sont les ingrédients de base? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette musique retrouve son éloquence? Et c'est ça le travail d'un ensemble comme les arts florissants qui est en effet un ensemble de spécialistes. Et ma foi, je crois que nous avons réuni les différents ingrédients, les chanteurs d'abord qui aiment cette musique, les instrumentistes qui jouent sur les instruments anciens, les détails comme tout simplement le diapason qu'on utilise, le tempérament, voilà, tout ça, ça milite en faveur effectivement d'une interprétation qui peut-être a des chances d'être plus réussite que chez les non-spécialistes. L'opéra-comique, c'est un lieu que nous aimons. Premièrement parce que c'est un lieu noble. Il y a une histoire qui fait partie de notre histoire aussi, puisqu'il s'agit d'une très très vieille institution. L'opéra-comique actuel, évidemment, remonte à la fin du siècle dernier, enfin, 19e siècle. Mais il y avait des opéras comiques avant la bâtisse que nous connaissons actuelle. Et ça remonte même au 17e, 18e siècle. Donc, nous avons une sorte de, oui, enfin, de sympathie avec le lieu en question. Pratiquement parlant, l'opéra-comique favorise ma musique puisque qu'il s'agit des dimensions pas trop importantes. C'est une salle d'une bonne taille pour mon orchestre et pour mes cœurs et pour cette musique. Pouvoir faire platée à l'opéra-comique, c'est un privilège. Et je crois que ça, c'est un sentiment partagé par tous les artistes que je dirige.